Alors d'abord, j'ai une grande enveloppe comme ça, c'est mon échange avec Océphimo. Donc je vais tout vider et je vais vous détailler. Donc bien évidemment, j'ai ouvert tous les échanges parce que comme il y en a, ça fait déjà au moins deux semaines que je les ai reçus. Je n'allais pas attendre parce que je ne suis pas patiente du tout. Alors, pour commencer, j'ai reçu un petit mot de sa part vraiment très très gentil, je ne vous lirai pas. Mais par contre, je vais vous montrer, elle m'a fait un joli dessin. Alors je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer comme ça. Je vais peut-être relever un peu l'appareil. Voilà, donc là, c'est Stitch, à mon avis. Et puis, il y a plein d'autres petits dessins super mignons, super kawaii, disons. Un petit macaron et tout. Tu dessines vraiment super bien, je trouve. Voilà, et le petit mot qui m'a fait très très plaisir, je te remercie. Donc, dans l'échange, elle m'a envoyé... Alors, il y a des choses qui étaient prévues, il y a des choses qui n'étaient pas prévues. Alors déjà, j'étais très contente de recevoir ça, c'est un emporte-pièce fleur. Alors, je sais exactement ce que je vais faire avec. Je vais faire des colliers fleurs fourrés à l'intérieur, ça va être super. J'ai reçu aussi un moule comme ça. Un moule madeleine. Donc, il est génial aussi. Je vais pouvoir faire des madeleines en collier. Parce que le moule madeleine que j'avais, c'était uniquement en format bag, voire strap. Ensuite, j'ai eu des micro-bicouleurs pêche. Voilà, elles sont très très jolies. Elles sont assez grosses. Et je ne sais pas trop ce que je vais faire encore, mais je les trouve vraiment très 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 belles. Comme tu disais, c'était un peu couleur ICT. Et c'est vrai, c'est vraiment... Voilà, ça se rapproche vraiment. Et après, je crois que tout le reste, c'est des cadeaux. Parce qu'il ne me semble pas que c'était prévu. Là, c'est de la déco 3D couleur chocolat. Et là, de la déco 3D couleur un peu lavande, je dirais. Ouais, un peu lavande. Cette couleur est très 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 jolie. Voilà, donc j'ai deux pochettes. Je vais pouvoir percer un petit bout par là et l'utiliser pour faire des coulis. Ça va être super. Ensuite, tu m'as mis des... Des... Pour faire des pop-corns, là. Des petits emballages. Alors ça, je n'ai jamais essayé. Donc du coup, tu vas me donner l'envie d'essayer. Tu m'en as mis deux sortes. C'est super. Voilà. Et là-dedans, je n'ai eu que des cadeaux. Donc, excusez-moi, mon téléphone a sonné. Du coup, j'ai dû couper la vidéo. Mais me revoilà. Donc, j'allais vous présenter les petits cadeaux que j'ai eu de Ossé Fimo. Alors, j'en ai eu pas mal. Déjà, j'ai eu plein de straps de plein de couleurs différentes. Il y a rouge, blanc, bleu, violet, rose, jaune. Voilà. Donc, c'est pas mal de straps. Ça fait super plaisir. Là, j'ai eu un cordon rose. Donc, je pense que je pourrais en faire un collier. J'ai eu aussi une bague. Alors, j'ai l'impression que c'est un ange qui tient un cœur. Je pense que je vais la mouler. Parce que ça peut être sympa. Voilà. J'ai eu du coulis rouge. Dans une petite pochette, comme ça, pareil. Je vais couper le bout, là. Et je vais faire couler le coulis. Et là-dedans, c'est des petits apprêts. Alors, je ne vais pas tout ouvrir. Mais ce que je vois déjà, je suis super contente. Il y a une barrette, là. Je ne sais pas si vous voyez. Là, il y a une barrette. Et ça, ça fait super plaisir. Parce que je n'ai jamais essayé. Il y a deux nœuds aussi. Un noir à poids blanc et un rose vichy. Il y a pas mal de fermoir or. Hop là. Il y a une cuillère bronze, aussi. Et des boucles d'oreilles à plateau. Ouais. Voilà. Des boucles d'oreilles à plateau, là. Tchouc, tchouc. Voilà. Ah oui. Et j'ai eu aussi de la dentelle. Alors, ça, je ne te l'avais pas demandé. Mais j'adore la dentelle. Je trouve que la dentelle, c'est super beau. Donc, je vais bien en faire quelque chose. Je ne sais pas quoi encore. Peut-être un bracelet. Ouais, certainement un bracelet. Ou peut-être une création, une boîte, quelque chose. Je ne sais pas. Mais c'est très, très joli. En plus, elle est un peu élastique. Donc, c'est super. Et bien, je te remercie énormément pour toutes ces choses. J'espère que de mon côté, ce que je t'ai envoyé, ça t'a plu. Et puis, je vous retrouve tout de suite pour le deuxième échange. Donc, j'ai fait un petit peu de rangement. Je vous présente mon échange suivant. Celui avec strawberry lila. Donc, je l'ai reçu comme ça, dans une lettre max. Et je vais tout de suite tout vous présenter. Alors, j'avais un gentil petit mot de sa part. Et il y avait du scotch, je ne sais plus comment ça s'appelle. Du scotch trop mignon, comme ça, pour fermer l'échange. Avec, je crois que c'est Rilakuma. Voilà, du scotch. C'était trop, trop mignon. Ça fait plaisir de recevoir un petit paquet, comme ça. Trop chou, emballé, tout. Et c'était bien emballé dans du pâtibule. Je vais vous montrer tout ça. Alors, ça, c'est des cadeaux, je crois. Donc, je vous montrerai ça après. Alors, ça, c'est ce que je lui avais demandé. Je lui avais demandé pas mal de trucs. Et elle était super gentille de bien vouloir tout me donner. Alors là, on a une petite tête d'Elo Kitty en pâte beurre. Puisque je vais bien m'empresser de mouler pour faire des bagues Elo Kitty enfant. Ensuite, on a la base, une base de cornet. De cornet à glace. Voilà, que je vais aussi bien mouler. Là, on a un petit flan avec un cœur dessus. Ça, ça va être trop mignon. Je sais pas ce que je vais en faire. Encore une bague, peut-être. Ou un strap, ou un strap. Ce sera super beau. Alors ça, je suis pas sûre de te l'avoir demandé. Mais ça me fait super plaisir. Je crois que c'est une boule de glace. Que je vais bien mouler aussi. Et là, j'ai un petit crocodile Haribo pour faire des boucles d'oreilles. C'est la taille qui convient pour les boucles d'oreilles en fait. Voilà. J'ai une canne Fimo, enfin un bon bout de canne Fimo carte à jouer. Donc c'est l'as de cœur. Voilà. Donc ça, je te remercie énormément parce que je le recherchais beaucoup. Et c'est vraiment très très gentil de ta part de m'avoir donné toute cette quantité. Je vais pouvoir faire des super créas sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. J'ai une broloque libellule qui est vraiment magnifique. Je fais des Brasser Liberty en ce moment et ça ira très très bien dessus. Et là, une grosse coupe à glace. On se rend pas compte comme ça, mais elle est quand même assez grosse. Du coup, ça fait qu'on peut bien la garnir. Donc regardez, mon pouce, il rentre largement dedans. Voilà. Donc je te remercie pour tout ça. Et après, tu m'as mis plein de petits cadeaux, je vois. Alors déjà, tu m'as mis plein de strass. Alors, soit je vais les utiliser pour le nail art, soit je vais les utiliser dans la Fimo. Ce sera l'un ou l'autre, ou même les deux. Et puis tu m'as mis aussi plein de cadeaux. Alors, c'était super généreuse. Je sais même pas si je t'en ai mis autant. Moi, ça me fait super plaisir tout ce que tu m'as envoyé. Alors déjà, tu m'as mis un morceau de ruban Liberty qui est magnifique. J'en ai pas dans les bleus violines comme ça. Et ça me fait vraiment très très plaisir comme je suis à fond dans le Liberty en ce moment. Je te remercie beaucoup. Après, j'ai une autre coupe à glace qui est un petit peu plus petite, mais qui est tout aussi mignonne. Donc ça, je pense que j'en ferai une boisson et je la mettrai en strap, je pense. Parce que c'est trop mignon. Après, tu m'as envoyé, punaise, tu m'as envoyé plein de cannes. Tu m'as envoyé 5 cannes. Donc là, c'est une glace. Une canne que je n'avais pas du tout. Donc là, t'es tombée juste pile poil. Merci. La pastèque. Une fleur. Donc ça non plus, c'est pas du tout le genre de canne que j'ai. Donc ça me fait super plaisir. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Comme fruit. Si quelqu'un sait qu'elle laisse fruit, s'il peut me le dire en commentaire. J'aurais tendance à dire, je ne sais pas, concombre. Et une orange. Voilà, tu m'as mis une breloque cadenas love. Une breloque par appui. Qui est super belle. Ça va être parfait aussi pour mes bracelets de liberty. Et une breloque just for you. Là, dedans, tu m'as mis aussi un petit morceau de canne coeur. Voilà. Et là, il y a des très très belles perles. J'ai quatre jolies perles blanches et roses. Elles sont vraiment super jolies. Voilà. Je vais mettre de la coupe à glace. Hop là. Et tu m'as donné aussi un petit moule comme ça, étoile. Qui est aussi vraiment génial. J'ai commandé de la résine. Donc, eh bien, ce sera parfait pour tester ma résine. Je te remercie vraiment beaucoup. Voilà. Donc, ça c'était l'échange avec Strawberry Lila. Et je vous retrouve juste après pour mon échange suivant. Donc, voici mon échange suivant avec Fimo et Création. J'ai reçu dans une lettre max. Et je vais tout de suite vous montrer le contenu du sachet qui est bien bien rempli. Alors, j'ai eu un petit mot super gentil de sa part. Donc, moi aussi, je te remercie bien pour notre échange. Et puis, et j'espère aussi que ce que je t'ai envoyé, t'auras plu. Alors, pour commencer, là-dedans. Donc, elle est tout embauchée dans une grande pochette. Et après, plein de petites pochettes individuelles. Donc là, j'ai un gros crocodile Haribo à mouler pour faire le moule croco. Donc, ça c'est génial. Ah, tu me l'as fait en moule. C'est super. J'ai le moule Gaufre-Cœur. Donc, ça, je suis super contente parce que je ne l'ai jamais testé. Et puis, je vais pouvoir voir ce que ça donne. Il y a quelque chose qui est super bien emballé, là. Et tu me l'as aussi mis en comme ça. Une petite Gaufre-Cœur. C'est la même, hein. Oui, c'est exactement la même. C'est celle qui rentre dans le moule. Donc, je ne sais pas trop pourquoi tu me l'as mis. Tu as fait le moule. Tu me le diras en commentaire. Bon, je pourrais la... Je pourrais peut-être la décorer, hein. Voilà. Alors, là-dedans, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, je me suis armée de ciseaux. Ah, trop bien. Alors, là, mais si tu savais, comme je suis contente et comme je suis... Enfin, je suis vraiment, vraiment aux anges. Donc, voilà. Ça, c'était limite le truc que j'attendais le plus de notre échange. Je te remercie vraiment de tout cœur. Donc, c'est une cloche en verre. Et je la trouve vraiment magnifique. Donc, pour présenter une création dedans, faire une photo, c'est vraiment génial. Je te remercie beaucoup. Elle est vraiment super. Elle est bien en verre, hein. Vous entendez ? Donc, ensuite, là-dedans, j'ai autre chose d'emballer bien correctement. Alors, je ne sais pas trop ce que ça peut être. Ce qui me semblait que de fragile, je ne t'avais demandé que la... Ah, c'est une création. Ah, super. Oh, trop beau. Alors, franchement, elle est vraiment magnifique. Regardez, c'est une bague papillon. Et là, comme pour représenter les yeux, il y a deux strass. Alors, mais vraiment, mais c'est super joli. Donc, je te remercie beaucoup. Elle est très, très belle. Voilà ce que ça donne aux doigts. Donc, je vais la porter, bien sûr. Et je vais aussi la mouler parce que le papillon est vraiment magnifique. Donc, merci de tout cœur. Donc, ça, c'est un cadeau. Donc, là-dedans, alors là, il y a plein de choses aussi qui ont l'air super intéressantes. Alors, tu m'as mis un bon mix de cannes que je t'avais demandé. Je te remercie beaucoup. Je vois qu'il y a le Happy Birthday. Tu m'as mis plein de gâteaux et tout. Tu m'as mis aussi des morceaux de cannes. Voilà, celle-ci, je suis trop contente. Celle-ci, je l'adore, là. Cette canne-là, je ne l'ai jamais eue. Et je l'ai toujours trouvé trop, trop belle. Et tu m'en as mis un bon morceau. Donc, je vais pouvoir faire des belles choses avec. Donc, vraiment, merci. Voilà, punaise. En plus, des Happy Birthday. Tu m'en as mis plein. Tu m'en as mis des gros, des petits. Super génial. Merci beaucoup. Voilà. Ensuite, ouah. Ouf, bah oui, ça fait une quantité, là. Alors, c'est des micro-billes prunes. Elles sont magnifiques. Regardez. Et tu m'en as vraiment mis une super grande quantité. Je te remercie beaucoup. Le sachet est super rempli. J'ai vraiment bien allé sur la quantité. Ensuite, ah oui, alors ça, c'est les paillettes noires pour faire l'effet vanille dans la... Enfin, pour faire un peu comme les grains de vanille dans la Fimo couleur vanille. C'est pour rendre les boules de glace vanille plus réalistes, en fait. Ensuite, alors, tes nœuds en Liberty, ils sont magnifiques. Je vais bien vous les montrer en détail. Parce qu'ils sont vraiment très, très beaux. Et je sais que c'est elle qui les fait. Donc là, vraiment félicitations. Je vais les utiliser avec plaisir. Et ce sera super beau sur mes créations. Ils sont magnifiques. La caméra ne peut pas faire la mise au point. Allo. Merci. Merci. Et le dernier. Voilà. Je crois que c'est celui-ci, mon préféré. Il est trop beau. Voilà. Et là, tu m'as mis un petit sachet avec des apprêts. Donc, des griffes et des igouigouis à pommes d'amour, comme tu l'appelles. Parce que, moi, de plus, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc, voilà. Je t'en remercie beaucoup. Ces petits apprêts me font bien plaisir. Je t'avais aussi demandé de la sculpée. Pour tester. Donc, tu m'en as mis deux morceaux. C'est génial. Donc, alors, j'ai de la sculpée rose indien. Numéro 503. Et de la sculpée pistache. Alors, cette couleur, c'est un vert qui n'existe absolument pas. Enfin, il n'y a aucun vert de la marque Fimo qui s'en rapproche. Et je le trouve magnifique. Donc, je vais bien l'utiliser avec plaisir. Voilà. Et ensuite, tu m'as mis une belle pochette cadeau. Alors, là, je ne sais pas trop ce que c'est. Je vais ouvrir après. Donc, là, j'ai plein de... Ah ! D'accord. Ah, mais j'ai mis du faux sucre. Non, c'est des microbilles. J'ai mis des microbilles de partout. Donc, il va falloir que je fasse un petit coup de nettoyage. Donc, là, j'ai des perles vahinées. D'une couleur que je ne connaissais pas. Donc, ça va être parfait, comme j'ai dit, que je vais recevoir... Comme je vais recevoir ma résine, ça va être parfait. Et là, des microbilles très, très, très fines. Elles sont vraiment super. Un peu rose, rose poudrée. Enfin, je ne sais pas comment on pourrait appeler cette couleur. Elles sont super jolies. Et là, dans un petit sachet, alors, j'ai trois bâtons... Donc, quatre bâtons de glace. Un bout de canne fraise. Des petits nœuds en pâte beurre que je peux mouler. Et une breloque muffin, là. Je ne sais pas si je t'en ai mis une de breloque muffin. C'est probable, parce que j'en ai. Du coup, si je t'en ai mis une, c'est un peu... Un échange de bons procédés. Voilà. Et je vais rouvrir ce petit sachet-là, parce que... C'est tout bien emballé. Et je ne sais pas ce que c'est. Ça faisait partie des cadeaux. Hop là. Ah, c'est de la petite porcelaine, j'ai l'impression. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est des petites assiettes. Ah oui, tu les avais montrées dans l'échange. Ouais. Elles sont super choues. Donc voilà, c'est une petite assiette. On a l'impression que c'est Galaxy, un peu le motif. Une petite assiette un peu plus creuse. Et un mini bol. Alors là, je vais participer à un concours. Et je veux faire un plateau repas. Et bah, tu sais quoi ? Je vais exactement utiliser ce que tu m'as donné pour faire mon plateau repas. Ça va super me servir. Donc je te remercie énormément. Voilà. Donc la présentation de mon échange avec Fimo et Création est terminée. Et je vous retrouve dans quelques instants pour le dernier. Allez, à tout de suite. Et me revoilà dans la dernière partie de cette vidéo. Donc mon échange avec Noémie Lannoye que j'ai reçu en lettres max. Je l'ai reçu très précisément ce matin. Et je vais vous détailler ce qu'il y avait dans la lettre max. Alors, en premier, je tiens à te remercier vraiment beaucoup. Parce que tu m'as envoyé cette petite carte avec un mot vraiment vraiment adorable. Donc Noémie, je te remercie beaucoup. Ça m'a beaucoup touchée ce que tu m'as dit. Et puis, j'espère que notre échange t'a plu et que tout ce que je t'ai mis t'a fait plaisir. Donc j'ai reçu ça comme un grand sachet comme ça. Et alors déjà, je vais vous montrer ça. C'est génial. C'est une très grande fiole. Très très fine et très très longue. Pour vous dire, je vais la mesurer. Donc, c'est une fiole qui mesure à peu près 8 cm avec le bouchon. Donc ça, je ne sais pas ce que je vais mettre encore dedans. Mais ça va vraiment donner un super effet. Et ce sera très original parce que c'est vraiment une taille de fiole qu'on rencontre très très peu. Voilà. Ensuite, alors là-dedans, elle m'a mis plein plein de choses. Hop là, je vais tout vider et je vais vous faire le détail. Hop là. Donc déjà, j'ai 1, 2, 3, 4 strappes noires. Donc ça, ça sert toujours. C'est génial. Du ruban... Ah, voilà. Du ruban à poids rouge. Enfin, rouge à poids blanc. Donc merci, ça aussi, je m'en servirai. Du ruban marron. Du ruban marron à poids blanc. Il y a des choses qui sont coincées dans le scotch. Hop là. Alors ça, franchement, ça me fait super plaisir. Je ne pensais pas que tu m'en mettrais autant. Mais tu as été super 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 généreuse. C'est des perles roses tête de mort. Donc j'en ai 1, 2. Donc je m'en ai mis 7. Et franchement, ça me fait vraiment plaisir. Ça a été super généreuse. Et ça, sois sûre que je les utiliserai toujours. Ensuite, tu m'as mis plein de pépites de chocolat. Alors je pense que c'est toi qui les as faites. Et c'est super aussi parce que ça m'évite d'en faire. Parce que c'est le genre de truc qui me gouffle un peu dans la fimo. Faire les pépites de chocolat, les vermicelles. Quand il faut remplir tout un sachet, bon, c'est sûr que le jour où on veut en utiliser, c'est pratique parce que c'est tout prêt. Mais c'est un peu long. Voilà. Alors ensuite, j'ai des perles cœur qui sont très très jolies. Tu m'en as mis 5. Des perles cœur comme ça. Elles sont vraiment très très jolies. Merci. Tu m'as mis... Alors... Tu m'as mis pas mal de supports à boucles d'oreilles. Ça c'est pareil, ça sert toujours. Je ne sais pas si je t'en ai mis. Je t'en ai peut-être mis. Donc ça c'est pareil, ça sert toujours. Donc merci beaucoup. Des nœuds. Des petits nœuds comme ça. Super chou. Ça fait un peu couleur champagne. Tu m'as mis 3 supports comme ça, mousquetons pour bijoux de sac. 1, 2, 3, 4, 5 fermoirs comme ça. Vous savez, comme ça, là. Plot. Un bâton de sucette d'air. Plein de tiges à tête plate. Plates. Donc elles sont bien réunies. Et une petite bourrelaque lapin qui est trop mignonne. Voilà. Elle est vraiment trop trop mignonne cette bourrelaque lapin. Ça me fait super plaisir. Et autre chose qui m'a aussi vraiment fait énormément plaisir. Voilà. Donc quelque chose qui m'a vraiment vraiment fait très très plaisir. Elle m'a envoyé un strap Mario. Voilà. Donc c'est un Mario. Il est vraiment très très bien fait. Il est bien détaillé. Il a une salopette brillante. Sa moustache est vraiment super bien faite. Donc là, c'est vraiment une belle belle surprise. Regardez, même derrière. Il est bien fait. Bien les cheveux. Bien la texture des cheveux. Tout ça. Donc c'est vraiment une très très belle surprise de ta part. Ça me fait super plaisir. Enfin, tu m'avais dit que tu me l'enverrais. Mais je ne l'avais pas bien vu à la caméra. Je n'avais pas bien vu à la caméra. Et là, je le vois vraiment bien. Et il est vraiment génial. Donc je te remercie vraiment beaucoup. Il va aller direct sur mes clés. Ou peut-être même sur mon sac à main. Tout dépend de mon envie du moment. Non, carrément. Je le sais. En fait, je vais le mettre sur mes clés de voiture. Voilà. Ça ne fait pas très longtemps que j'ai le permis. Et je n'ai qu'un porte-clé sur mes clés de voiture. Donc il va aller sur mes clés de voiture. Le petit Mario. Donc voilà. Allez voir sa chaîne. Parce que franchement, ce Mario, il est super bien fait. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Ses créas et tout. Je pense que ça lui fera très très plaisir. Et il y avait plein d'autres petites choses dedans. Donc de la chaîne. Encore des supports de boucle d'oreille. Tu m'as bien gâtée. Une petite brûle à clapin. Une autre. Enfin, d'une autre sorte. Ceci a une raquette de tennis dans la main. Mise au point. Bon. Ça ne veut pas. Là, j'ai un morceau de canne pâte de chien. Je ne sais pas si c'est toi qui l'as faite. Parce que je ne connais pas ces couleurs-là. Mais si c'est toi qui l'as faite, elle est très bien faite. Et ce sera utilisé, c'est sûr. Parce que comme j'adore les animaux. Donc là, j'ai aussi des pitons à vis. Quatre. Et tu m'as mis des anneaux doubles. Hop là. On ne voit pas bien. Donc des anneaux doubles. Quatre fermoirs. Encore. Les mêmes que tout à l'heure. Un fermoir un peu différent qui se visse. Comme ça. Une breloque. Une breloque made with love. Et ça, je pense que c'est une petite paille. Donc ça, c'est cool aussi. Pour mettre dans un petit Starbucks. Voilà. Et bien, la présentation de tous mes échanges est terminée. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Et que vous n'arrêterez pas avant la fin. Parce que c'est sympa de voir un peu ce que tout le monde envoie. Voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à aller voir les chaînes des personnes avec qui j'ai fait des échanges. C'est super ces échanges. Je suis vraiment très très contente. J'ai eu plein de choses. Donc les liens seront en barre d'infos. Je vous remercie. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.